Scandale, horreur, blasphème, malart à la beauté, Ces voyous, ces pestiférés, dégénérés, Voudraient-ils égaler Poussin, Velázquez, Ingres ? Ces risibles tableaux ne sont-ils barbouillis ? Salon des refusés, l'académisme étroit, Devant la nouveauté se rebifent et résistent. Révélation, Renoir, Monet, la grenouillère, D'une guinguette éclotent une révolution. Fuyons l'atelier sombre et les mornes études, Le musée poussiéreux et les tristes cimaises, La muse nous invite au sein de la nature. La scène évie, mouvement, spontanéité. Les gris sont oubliés, la couleur s'irradie. Les tâches séparées fondent les tons primaires. La juxtaposition provoque la fusion. Chez Nadar, on expose un lever de soleil. Voici l'horreur enfin de la modernité. L'école impressionniste unit les créateurs, Puis chacun séparé va selon son destin. Mon nez, lumière, éclat, pur éblouissement, Le rayon foudroyant traverse la peinture. Saisir, fixer, traquer, infime variation, Le matin Notre-Dame et le soir Notre-Dame, Notre-Dame identique au long de la journée, La couleur abolit, contour, forme, apparence. Les nymphéas, reflets, végétales, expansions, Couvrant, masquant le sol, enveloppant l'espace, Débordant l'horizon, resserrant l'étendue, Plein aboutissement, sans borne et sans limie. Sous-titrage MFP. Renoir, sensualité, filochage et tachisme Splendide carnation, chers épanouis, rêvés Son délicat pinceau caresse les modèles S'étale sur les reins, les ventres et les seins La robustesse crée l'érotisme primaire La typosité crée la générosité Sous-titrage ST' 501 Le déjeuner sur l'air, bignomini, débauche L'antique bacchanale, les scènes quotidiennes La bourgeoise est Vénus, le bourgeois Adonis Que ne vais le draper mes pantalons vulgaires Deux gars sulfureux peint, sujet triviaux, scabreux L'inconvenant de gars réuni superpose Trône des musiciens, jambes des ballerines Le sadique de gars se complète à montrer Cavaliers ajustants, flèches sur jouvenceles Monnet, Cézanne opposé, divergent, contraire L'un est humidité quand l'autre est sécheresse L'un est vie, mouvement, l'autre immobilité Cézanne, l'architecte, agence des volumes Sans burin ni marteau, sculpte ombres et lumières Fige par son pinceau, modulation fuyante Restitue la valeur de l'univers tangible Stabilise la forme évanescente et floue Sera la grande jatte infime pointillisme Dans ses retranchements se meurt l'impressionnisme Gauguin, peintre maudit, le démon dans la toile Sur la bretonne friche, un diable est camouflé Pont avant, le moulin, rendez-vous de Saba L'arbre est indigo, l'eau grenat, le Christ est jaune Van Gogh, souffrance aiguë, déformant les objets Symbolisme infini, bleu, jaune, amour, tendresse L'univers du martyr, lit, parquet, chaise en paille S'alourdissent d'un sens mystérieux, douloureux Gauguin, Van Gogh, le choc, tortionnaire et victime Folie, Vincent, horreur, a coupé son oreille Vincent mal aimé, rejeté, Vincent haï Le peintre à la dérive, esprit inaccessible Que la société nie, réaliste et sordida C'est l'artiste incompris, supplicié, crucifié Mais voici que survient le bouleversement Le séisme ruinant, l'art plurimillénaire L'espagnol véhément, venu de Malaga Défie le classicisme en fondant le cubisme Nul concept ne résiste à son assaut fougueux Sans remords, ils fusionnent, entités ennemies La statuette africaine à l'esthétique grecque La nymphe du futur est fille à Véronèse Bouche, œil, joue, front, pied, sein, plus rien ne satisfait La représentation fidèle et véridique L'objet se décompose en facettes multiples Journales, vieux mâres, pipées, chaises, canées, carafes Jeux de massacres purs, délibérés, subtils Voici Gertrude Sten, au teint fuligineux Caneveler amoché, brisé, défiguré Picasso, le mythe vivant Le héros, Dieu Mais comment t'évoquer ce génie, ce géant ? Mais comment l'approcher, le juger, l'évaluer ? Mais comment suggérer ce monument, ce roc ? Mais comment définir ce créateur prodige ? Mais comment le traquer, déjouer ses pudeurs ? Pourrait-on pénétrer cet ombrageuse artiste ? Fouiller, son déscruter, cet océan, ce gouffre ? Quelle exégèse, analyse, étude, examen Pourrait le dénuder, pourrait le dévoiler ? Picasso, mont, Picasso, forêt, puis des dalles Sujets, reflets et miroirs, poignards et chers vives Picasso, taureau, matador, Picasso, monstre Picasso, cruel, Picasso, crisse, Picasso Que la danseuse Olga soumet et martyrisse Guernica, protestation, cris muets, t'appelles L'unotoromachie, la nymphée, le satire Vision cauchemardesque et galerie d'horreur Jusqu'au tréfonds plongeant dans la puterie de vase De l'inconscient humain du reptilien cerveau L'artiste universel n'est-il pas la fusion ? N'est-il pas réunion du sud avec le nord ? Hollandais, réalisme, idéalisme grec ? N'additionne-t-il pas dans sa palette fauve L'expression germanique et l'italienne grâce ? Le caprice inventif de l'école française L'exubérant excès de l'école espagnole ? L'exubérant excès de l'école espagnole ? L'exubérant excès de l'école espagnole ? Mais voici face à lui son pôle négatif. Picasso, Matisse, amis vrais, faux ennemis, le volcan bouillonnant, la banquise figée. Matisse, ondulation, givrante et pénétrante, la froideur induisant, clarté, soleil, rayon, les nues bleues sont rythmées par de blancs interstices. L'issarmonie glaçante, exsangue, acidulée, visage vert épair, fond rouge et nappe rouge, l'insensible impression dévitalisée d'un flot pur cascadant sur une céramique. Dans le bateau-l'avoir Nouvelle Académie se trouvent réunies sommités artistiques. Tout ce que peut offrir de plus génial, sublime, la civilisation depuis Phidias, Rembrandt, s'élabore en ce lieu misérable et ruiné, dans ce barraquement insalubre et malsain. L'âme est prise en confort, commodité commune, le bohème préfère au somptueux manoir, le fruste galeta sous la pantille modique. Dans l'exigu mansarde, il rêve et s'enflamme. Par l'étroite verrière, il voit sa babylone, pour lui sa blanchisseuse et divine aspasine. Montmartre alors devient la nordique Florence, l'artistique foyer réclipsant la Toscane, berceau du renouveau, renaissance moderne. L'Arnaud s'est élargi pour devenir la Seine. Montmartre et ses polpos et titi l'armoyant, ses marmousés et marmots traînant tout au long des rues, leurs manteaux reprisés, leurs godillots troués. C'est Paname éternelle, c'est Paname éphémère, ville des plâtriers, ville des saltimbanques, du cafconce, french tankant, des gaietés parisiennes. Cité chère à gavroche, effrontée, malicieux. Rue Le Pic, le Chat Noir, Moulin de la Galette, place Goudot, rue Girardon, place du Tertre, la rue du Montseigny, Sacré-Cœur, Moulin Rouge. Les murets décrépisent et les perrons moussus. La vigne encore mûrie devant la rue Corteau, désuète poésie d'un suranné passé. Paris-Goyeur, Paris-Mauqueur, Paris-Canaille. Dans ce vieillot quartier explose l'avenir. Vendonguen, Jean Gris, Jacob, Macorland, Cocteau. L'atelier de Renoir au Château des Brouillards. C'est là qu'on festoya pour le naïf douanier, parmi les prostituées, parmi les élégantes. C'est là que c'est qu'en plus ce nabo débauché, Toulouse-Lautrec, ce mondain galant déchu, Pilié des cabarets fervents de la goulue, Cachant son désespoir sous le strass illusoire. Dans les rues, l'on peut voir le morose du trio. C'est l'enfant des faubourgs, l'armureux des pavés, Car il n'aime prairie, ni bosquets, ni forêts, Mais la morne façade aux volets écaillés. C'est là qu'on voit aussi le bel Amadeo, Modigliani, l'écorché vif, le paria, Sa vie dissipée, drogue, alcool, peinture et filles. Supprimant la rupture, il peint en forme courbe, Ses vierges au long cou, ses timides m'adonnent, Tristes et ingénues, saintes et érotiques. Voici Jeanne et Buterne, Aphrodite et Marie. Galerie Bertheveille, atteinte à la pudeur, Nudité, nudité, le nu, l'indécent nu. Kandinsky, géométrisme, esthétisme pur, L'abstraction née, pour l'art c'est un nouveau printemps, Composition 8, improvisation, croix blanche, Dessin net, appliqué, disques et demi-droites, Que magiquement nain d'une lueur diffuse. Toujours moins, toujours moins, La soif de l'absolu, Sonia Delonnet, Mondrian, minimalisme. Schématique vitraux, cloisonnement succinct, Dépouillement jusqu'au néant, jusqu'à l'extrême. Victor Vazarelli, vibrations photoniques, Le galet de Belle-Île est primaire ouvoïde, La vague redevient le rythme élémentaire, L'esthétique élimine erreur, imperfection, Relégante au passé, l'art ancien des pigments. Voici le chevalet, obsolète, archaïque, La forme nue s'impose, ignorant les saillies, Le prototype crée d'innombrables répliques, L'unicité s'épuise en multiplicité, L'art cinétique règne, inhumain, rigoureux, La vue brouillée se perd en cette grille optique, L'esprit submergé plonge en cet illusionnisme, La scientificité, la moderne industrie, Spécifie stylistique et façonne l'objet. Quels autres matériaux, qu'aluminant mes verts, Pouvaient mieux convenir à l'œuvre futuriste ? De Quirico, le peintre et métaphysicien, Schopenhauer et Nietzsche en formes et couleurs, C'est la philosophie devenue sensation, La pénombre est erreur, le rayon vérité, Le mur est obsession, le train secret désir. La cheminée paraît muette aspiration, Ville abandonnée, monument déserté, Que honte mannequins aux tomates fichés, Que peut bien nous cacher cette opaque paroi ? Quelle idée, pur concept, évoque en nous ce camp ? Puis le surréalisme à l'art nouveau s'impose, Liberté, liberté, par l'imagination, Voici Dali, tapageur, clown, bonimenteur, Nait sa ville à dollars sous l'artiste caché, Dali, faux camellot, véritable génie, Dali, pitre sérieux, bouffon, lissant trop bien, Ses favoris cirés dans le sirop de figue, L'art et spectacle absurde des numéros de cirque, Paranoia, délire, onirique vertige, Fantasme lancinant de l'inconscient freudien, Putréfaction, coprophili, déliquescence, Montre-molle et fourmi flamboyant de girafe, La fontaine piano des angoisses liquides, Coule dans la campagne irréelle, obsédante, Ruines à l'horizon combinées dans un plat, Béquille soutenante un crâne hydrocéphale, Voici Gala déesse en mode pompier-ristant. Marcel Duchamp présente horreur sa pissotière, La joconde affublée de grotesques moustaches, Blasphème à la beauté, sommet de la beauté, Madame Récamier, vue par l'œil de Magritte, Se change en un cercueil, pillé cyniquement, La roue de bicyclette et lyriques motifs. L'objet trivial usuel ne devient-il une œuvre Quand il est projeté sur le champ de conscience ? Résides-tu génie dans la toile ou dans l'œil ? N'est-ce pas le regard qui seul crée le sublime ? Le message moderne en son essence eux-mêmes N'est-il déconstruction, défi, provocation ? Coré dit Velázquez devant l'un choix de vivre ? Qu'e dit Boucher devant le déjeuner sur l'herbe ? Coré pensait Vermeer découvrant Mondrian ? Qu'e pensait Panini contemplant Kérico ? Goya n'eut apprécié la morose Olympia ? Vinci n'eut approuvé cet LH au cul. Rembrandt eut condamné Paris par la fenêtre. Par rayonnement humain, c'est ici à Botticelli ? S'il voyait suspendu l'évacuité à Chrome De l'abstraction lyrique et du minimalisme. Tintoré cependant n'eut dédaigné le cri Bosch n'aurait pas renié Magritte et Ernst Picasso. De même Arsine Boldo n'eut pas blâmé Duchamp. Papa reste bien là, n'est-ce une duperie ? L'art ne se commet-il en vulgaire effusion ? L'art ne se complète-t-il en démagogie pure ? L'art ne se réduit-il, ne s'annile-t-il Dans le succès d'année, dans la consommation ? N'exprimerait-il pas sa propre négation ? Voici Varol, gérant de fashion et drugstore Publicitaire, ignare, étalagiste, impute Coca-Cola, Campbell, tomato soup, funky Stars décolorisées, teintes artificielles Marilyn Monroe, la nouvelle Vénus Mais l'hyper-réalisme et le matérialisme Ne sont-ils pas outrages, insultes à la beauté ? La représentation meurt dans la dérision La représentation périt en déraisons Mais l'hyper-est-il, quantité m'est quand même ? Depuis-à-la-n'haut Le prof-est-il, quantité m'est-ils pas petite ? Le prof-est-il, quel prof-est-il, quoi ? Le prof-est-il, quel prof-est-il, quoi ? Sous-titrage FR ?